René Dubois a le cœur gros. Il y a encore quelques jours, il y avait deux maisons en face de chez lui. Elles viennent d'être rasées. Cette personne qui vivait, c'est terrible. C'est terrible d'apprendre. Il y a tout juste un an aujourd'hui, leur départ. C'est toute la vie d'un village qui meurt. Le village du Traversiers se situe à Vol d'Oiseau, non loin de la sablière des Landes. Ouverte il y a 30 ans, elle exploite 300 000 tonnes de sable chaque année sur 120 hectares. Elle appartient à la société PRB, spécialiste des enduits. Or, les riverains lui reprochent d'acheter les maisons et les terres agricoles du village pour s'agrandir. A ce jour, elle a acquis 9 logements sur 15. Quand il y a des maisons qui sont en état, on les retapent, on les rénove et elles sont louées. Et quand elles ne sont pas en état, on va les détruire, on ne va pas garder des ruines. Donc c'est ce qu'il faut absolument comprendre. Les nuisances, il faut montrer où elles sont. Parce qu'on a quand même tout un système de suivi avec l'Adréal en Vendée sur le bruit, les poussières, les nuisances, les retombées. Enfin, voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des règles. Il faut les suivre. Les riverains et les élus des villages entourant la sablière souhaiteraient plus de transparence de la part des dirigeants de cette exploitation. Ils aimeraient la création d'un comité de suivi indépendant. Nous, ce qui nous interpelle, quand on a vu, ce qui nous a interpellé, c'est que dans la réalité d'exploitation, on est uniquement sur de l'auto-surveillance du site avec la commission des sites qui intervient. Mais une fois, je crois, une fois par an. Mais il n'y a pas ce regard extérieur. La sablière des Landes a une autorisation d'exploitation jusqu'en 2045, demande renouvelée il y a trois ans par la préfecture de la Vendée.